Est-ce que vous imaginez la gravité de la situation de ce que j'ai mis dans le titre de la vidéo ? Est-ce que tu imagines s'il y a vraiment un film Dragon Ball Super qui serait en préparation ? C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, c'est vraiment magnifique, c'est un truc de fou en fait ! Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt choué. Aujourd'hui, à Tim, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout dans le programme, ni dans mon programme, ni dans ton programme, ni dans le programme de personnes d'entre nous, vu qu'on a quelque chose qui a leaké à propos d'une potentielle suite pour Dragon Ball Super, un potentiel nouveau film qui devrait sortir dès 2022. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que c'est des leaks, c'est des rumeurs, et c'est vraiment, 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 vraiment à prendre avec des pincettes, des gigas, méga, ultra pincettes, parce que ce que je vais dire durant cette vidéo n'est tout sauf confirmé. Si ça se trouve, ça n'existe même pas, si ça se trouve, c'est un troll, si ça se trouve, il y a des centaines de possibilités que ça soit faux, et il y a quand même une possibilité que ça soit juste, on ne va pas se mentir. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a officiellement quelque chose qui a leaké, quelque chose de super croustillant, qui a leaké sur le site officiel de la Toei Animation européenne, si je ne dis pas de bêtises, qui va concerner un potentiel film Dragon Ball Super qui devrait sortir en 2022. Ils avaient prévu de sortir cette annonce pour le 9 mai, c'est-à-dire le Goku Day. Je rappelle que le 9 mai, c'est le Goku Day pour tout le Japon, pour tout le monde entier. Et du coup, pour marquer l'occasion du Goku Day, la Toei Animation devait faire une annonce globale, une annonce générale concernant Dragon Ball Super, c'est-à-dire dans deux jours. Et apparemment, ça a leaké deux jours en avance, parce que je n'en ai absolument aucune idée. Ça arrive, ça arrive avec Nestleak, ça arrive avec la CW, ça arrive avec beaucoup de plateformes, de leaker quelque chose deux jours, voire trois jours à l'avance, voire même un mois à l'avance, voire... Et parfois, il arrive que ce leak, il soit faux, je vais vous le dire dès maintenant. Bref, je crois que l'introduction de cette vidéo a beaucoup trop duré. Du coup, on va parler de ce sujet qui est mine de rien archi croustillant et archi hypant, je ne vais pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous la faire simple ? On a sur le site officiel de Hattori Animation, de Européenne, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a trois sites normalement. Et du coup, sur le site Européen, si vous allez sur le site, techniquement, vous devriez trouver ça. À part s'ils corrigent le bug, et là, ça devrait encore plus confirmer ce que je vais dire dans la vidéo. S'ils le corrigent vraiment et s'ils savent qu'ils ont emmerdé, ils vont le corriger. Et du coup, ça va confirmer ce qu'on va dire, parce que généralement, quand on a tort, ils ne vont pas corriger, ils s'en foutent un peu. Mais si on a juste et tout, pour un peu oublier le problème, ils vont aller corriger le truc. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a deux annonces. On a une annonce qui parle de Dragon Ball Super. Alors, qu'est-ce qu'on a décrit ici ? On a Toei Animation Marks Goku Day. Ce qui peut être traduit comme la Toei Animation va marquer le Goku Day. Après, qu'est-ce qu'on a jusqu'en bas ? Je ne sais pas le dire, mais vous aurez compris le délire. Si on le traduit, la Toei Animation voudrait marquer le Goku Day avec une annonce d'un nouveau film Dragon Ball Super pour 2022. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On le saura dans deux jours. En tout cas, si c'est vrai, Dragon Ball Super va enfin reprendre l'ampleur qu'il a. Dragon Ball Super va, ou plutôt Dragon Ball en général, va enfin reprendre l'ampleur qu'il a dans tous les animés, dans tous les mangas. Il va encore une fois prouver qu'il n'est pas mort, tout comme Dragon Ball Super Broly, tout comme DBS. Vraiment, Dragon Ball Super, c'est une dinguerie. Dragon Ball, en général, c'est une dinguerie. Malgré que Dragon Ball Super a ses défauts et il en a vraiment pas mal. On ne va pas se mentir. Ça reste Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. Tous égaux pour moi. Dragon Ball, c'est la passion. Et s'il revient vraiment, si ça s'avère vraiment être vrai, ça va juste être magnifique en fait. Je suis déjà archi-hype. Mais je vous le dis dès maintenant, ne te hype pas beaucoup trop parce que là, le choc devrait être terrible si on nous annonce que c'était faux. Mais en tout cas, le Goku Day, dans deux jours, il va nous annoncer quelque chose de grandiose. Et j'espère que c'est vrai. Si c'est vraiment Dragon Ball Super, ce serait une dinguerie. Malgré que si le film n'est pas canon, ça ne serait pas aussi ouf que ça. Parce que oui, il y a des possibilités. Peut-être que ça va parler de l'arc Moro. Peut-être pas. Peut-être que ça va peut-être annoncer l'anime. Peut-être pas. Bon, l'anime, c'est un peu trop parce qu'il parle de film ici. Mais vous aurez compris. Peut-être l'anime. Peut-être pas. Peut-être le film. Peut-être pas. Peut-être que le film va parler de Moro. Peut-être pas. Peut-être qu'il sera canon. Peut-être pas. On n'en a aucune idée. Et peut-être qu'il n'existe même pas. Il faut vraiment prendre en considération ce fait. Mais si ça existe vraiment. Ça serait juste magnifiquement sublime. Ça serait juste énormissime. Du coup, à team, je vais m'exclure si cette vidéo est un peu trop courte. Mais il fallait vraiment que j'en parle. Il fallait vraiment que je donne mon avis. Malgré que j'ai vraiment beaucoup trop donné mon avis. Surtout que ça se voit que je suis hype. À un niveau pas possible. Pas croyable. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, je suis hype. J'espère ne pas vous donner de faux espoirs. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous donner de faux espoirs. Parce que ça va m'affecter moi aussi. Logiquement. Parce que vous voyez à quel point je suis hype. Et à quel point cette vidéo n'est pas du tout qualitative. Vu que je suis hype. Et je dis un peu n'importe quoi. Mais ce n'est pas du n'importe quoi. Tout ça. C'est vrai. Peut-être même qu'au moment où je tourne cette vidéo. Il n'y a plus ce site. Il n'y a plus rien. Mais voilà. Il fallait que j'en parle. Il fallait que je dise ce qu'il y a à dire à propos de ce sujet. N'oublie pas. Le petit pouce bleu. L'abonnement ce n'est pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de la chaîne. Si tu kiffes Dragon Ball. Si tu kiffes Marvel. On est sympa. Alors n'hésite pas à t'abonner. Ainsi que d'activer les notifications. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Un maximum. A tout fan de Dragon Ball. Qui est aussi hypé que moi. Et qui est aussi hypé que toi. Comme ça. Pour faire connaître la news. Pour ébruiter la news. Qu'on ne va pas se la fermer pour Dragon Ball. Et rappelle-toi que Dragon Ball c'est la passion. Sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad. Portez-vous bien.